Musique Bonjour, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui s'appelle le vinaigre de feu. Alors aujourd'hui, avec le coronavirus, le Covid-19, tout le monde est à la recherche d'excellents antiviraux. Plutôt que vous présenter des plans, je vais vous présenter une recette. Alors je vois que beaucoup de gens retournent au fameux vinaigre des 4 voleurs. Je ne vais pas le choisir pour plusieurs raisons. C'est une recette certes qui est locale, qui est née en Europe, mais qui est complexe. Les ingrédients sont nombreux et pas toujours faciles à trouver. Par contre, le vinaigre de feu, c'est une recette qui est très récente, qui a été inventée par Rosemary Glastar. Donc vous voyez ici un de ses livres qui a été traduit en français. C'est une recette qui est ludique, accessible, avec des ingrédients qu'on trouve dans toutes les cuisines. Et c'est exactement ce que veut l'herboristerie. C'est l'objectif premier de l'herboristerie, c'est de vous rendre de l'autonomie à la santé. Et pour avoir de l'autonomie, il faut que les recettes, les plantes soient accessibles, le plus local possible. Donc il va vous falloir des piments, du gingembre frais, de l'ail, de l'oignon, un radis noir ou plusieurs en fonction de la taille de votre bocal. À base, je préfère avec la racine de réfort. Mais la racine de réfort, en tout cas ici à Bruxelles, en ville, ce n'est pas toujours trouvable. Certains magasins bio, à certaines saisons. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi le radis noir fait ça très très bien. Et alors, il manque encore un ingrédient que je vais aller chercher. Et donc, cannelle. De préférence en bâtonnets. La poudre, ça pourrait aussi, mais... Alors, l'oignon, l'ail et le radis noir contiennent des composés soufrés. Pourquoi c'est intéressant les composés soufrés ? Parce qu'ils sont très efficaces sur les problèmes pulmonaires. Et parce qu'ils soutiennent les fonctions du foie. Si vous voulez, le foie a besoin de constituants soufrés pour accomplir son mécanisme de détoxification. Donc, pour faire votre recette, vous n'avez pas besoin d'être très précis. On va mettre des bouts de radis noir qui vont représenter comme 50% de votre préparation. Donc, je vais à moitié du bocal. Ce qui est intéressant, si vous avez une grande famille ou vous voulez travailler pour avoir du vinaigre de feu pour une longue période, faites un bocal plus grand. Ici, pour le tuto, je vous ai pris un petit bocal. Donc, les composés soufrés, qui sont contenus dans l'oignon, dans l'ail et dans le radis noir, sont très efficaces pour les poumons, pour les pathologies pulmonaires, comme c'est le cas des grippes en général, et du Covid en particulier, on va dire. Et l'ail. Alors, l'ail. Ne n'ayez pas peur de mettre beaucoup d'ail. On a des études qui montraient que l'ail augmente les cellules NK du système immunitaire. Les cellules NK, ce sont les cellules natural killer, qui sont vraiment des cellules très importantes de notre immunité. Et donc, l'ail augmente l'immunité. Donc, on coupe. Ce n'est pas obligé d'être vraiment très fin. Vous ne prenez pas la tête. C'est une recette maison. C'est une recette accessible. C'est une recette facile. Hop, on met l'ail. Et on en a fini avec nos trois aliments, nos trois plantes, qui contiennent des composés soufrés. Nous allons passer à une autre plante que j'aime énormément. Le gingembre. Gingembre frais. Donc, on a des études qui nous ont montré que le gingembre est très efficace sur les virus humains respiratoires parce qu'il inhibe deux choses. L'attachement et l'internalisation. C'est quoi tous ces mots compliqués ? En fait, c'est juste que dans la multiplication d'un virus, un virus passe pour se multiplier par plusieurs étapes. Les deux premières étapes s'appellent l'attachement et l'internalisation. Et on a vu, avec des études scientifiques, que le gingembre inhibe ces deux premières étapes. Et donc, il va participer à empêcher le virus de se multiplier. Alors, on va mettre beaucoup de gingembre dans notre vinaigre de feu. Vous remarquez que tous ces composés sont quand même piquants. Ce sont ce qu'on appelle des plantes chaudes qui vont dégager pas mal de chaleur. Et donc, le vinaigre de feu porte très très bien son nom. Il a d'ailleurs son propre compte Instagram. Donc, vous tapez « Fire Cider » sur Instagram et vous allez tomber sur la page de la recette. Il a son propre compte. On va aussi mettre quelques piments secs. Je les coupe quand même pour les ouvrir, pour permettre. Moi, je n'en mets pas trop parce que je pense que cette recette, il ne faut pas que ce soit difficile pour les gens qui ont un estomac sensible. Donc, on met un petit peu de piment. Alors, ils sont secs. Donc, plus c'est sec, plus c'est puissant. Parce qu'on enlève l'eau et on ne laisse que les principes actifs. Donc, souvent, les gens pensent que les plantes séchées sont moins puissantes que les plantes fraîches. C'est l'inverse. Et on va mettre un peu de cannelle, qui est vraiment une très belle plante d'herbrusterie. Aussi une plante chaude. Et voilà. Une fois que vous avez votre bocal rempli, une bonne bouteille de vinaigre de pomme. Et on va couvrir nos plantes avec le vinaigre. Donc, au bout de 4 semaines, 3 si vous êtes très pressé, mais enfin 4 c'est bien, c'est toujours le cycle d'une lune environ, un mois. Vous allez filtrer votre vinaigre et vous allez obtenir ceci. Alors, pour le coup, moi j'avais un contenant avec un couvercle en plastique. Donc, je n'ai pas dû remettre une petite protection. Et vous allez boire une cuillère à soupe tous les matins en prévention. Ou une cuillère à soupe 3-4 fois par jour si vous êtes grippé. Vous pouvez rajouter évidemment un peu de miel pour casser l'acidité du vinaigre. Et pour diminuer le feu du vinaigre de feu, ça ne diminuera pas son efficacité. Ce sera juste que ce sera plus agréable en goût à boire. N'oubliez pas que le miel est souvent aussi, enfin tous les miels ont des propriétés antibactériennes, antiseptiques, antibiotiques. Et donc, il y a aussi autant de façons de faire le vinaigre de feu qu'il y a d'herboristes. Certains mettront le miel à macérer 4 semaines avec les ingrédients. Moi, je ne le fais pas, je trouve que c'est moins bien. C'est une question de goût personnel et d'expérience peut-être. Et donc, une fois que vous l'avez filtré, vous avez votre remède prêt à être utilisé. Et ça se conserve relativement longtemps parce que du vinaigre et des antibactériens et des antiviraux et des antiseptiques dans un bocal, il y a peu de chances que les bactéries viennent pourrir le truc. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour encourager mon travail, à commenter si vous avez des choses à me dire. C'est vous qui construisez cette chaîne au final. Et donc, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Bye bye ! En cas d'urgence, vous êtes grippé, ça ne va pas, vous êtes courbaturé, vous avez même un peu de fièvre peut-être. Vous coupez finement une gousse d'ail, hop, dans un verre. Vous pouvez rajouter un petit peu de miel ou pas. Vous prenez avec de l'eau. Alors, vous pouvez, il y a deux étapes, vous pouvez l'avaler comme ça et ça va descendre directement. Ou vous pouvez juste croquer un peu l'ail pour encore plus de principes actifs. On peut aller jusqu'à plusieurs gousses par jour pour un adulte. Après, ça dépend aussi de l'état de votre estomac et de comment vous tolérez ça. Mais l'ail, c'est un antibiotique maison, efficace, très efficace. Par contre, il faut que l'ail soit cru, de préférence biologique. Mais j'insiste, si vous mettez de l'ail cuit dans vos plats, ça n'a pas les mêmes vertus, la même puissance thérapeutique.